Salut les gens, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une petite wishlist parce que récemment toutes les pièces que j'ai achetées c'était au coup de coeur et je me suis dit pourquoi pas faire une wishlist, pourquoi ne pas planifier tous ces achats et les partager avec vous parce que franchement récemment j'avais un réel problème, je tombais sur une pièce, je l'achetais directement que ce soit en ligne ou en boutique, j'allais en boutique, une pièce m'intéressait, je la prenais tout de suite je l'essayais et je la prenais et en ligne je tombais sur un truc s'il y avait un prix intéressant et que la pièce m'intéressait beaucoup depuis un moment bah allez on la prend, et là alors aujourd'hui je me suis posé avec mon Mac j'ai fait une petite liste, ça sera planifié, j'aurai ma petite liste claire, nette avec le budget qu'il faudra et je pourrais aller acheter ça tranquillement alors je vous fais cette vidéo pour vous montrer mes petits coups de coeur du moment comme ça si ça vous intéresse vous pourrez prendre les mêmes pièces, moi ça ne me dérange pas du tout enfin j'en ai rien à faire, et aussi si vous aimez les créateurs que j'achète vous pourrez vous inspirer et acheter d'autres pièces ou des pièces similaires je ne sais pas à d'autres prix, chez d'autres créateurs, et comme ça aussi vous pourrez voir ce que je vais acheter prochainement parce que je pense que je vais acheter du lourd comme d'habitude mais là au moins vous aurez un preview de ce que je vais acheter là ça serait une wishlist, alors il y aura peut-être des pièces que je ne vais pas acheter et il y a de fortes chances que je vais acheter ces pièces là je pense que cette wishlist va se transformer en liste de course ça sera vraiment des pièces que je pense que je vais acheter enfin pour la plupart, alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vraiment vous montrer des pièces intéressantes et si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me follow sur Instagram c'est comme d'habitude, vous connaissez la chanson et sans plus tarder on va passer à la première pièce alors la première pièce est un gilet Louis Vuitton avec les poches en 3D c'est un gilet que je veux en beige depuis les premières collections de Virgil Abloh chez Louis Vuitton c'est une pièce qui est reproduit chaque saison avec différentes couleurs on a déjà eu le orange, l'orange c'était le premier il y a eu le noir, le noir que j'ai d'ailleurs que j'ai acheté ce mois-ci d'ailleurs je vais vous montrer, je vais vous faire une petite vidéo dessus et là je veux le beige il n'a pas la même matière que les autres, il me semble que celui-ci il est un peu en laine ou quelque chose comme ça il est magnifique ça fait un moment que je le veux, je l'avais déjà essayé au Louis Vuitton des Champs-Elysées parce que c'était le dernier ordre où ils en avaient je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté c'était peut-être par rapport au prix parce que ce jour-là j'avais pris un autre gilet qui coûtait 1900€ et du coup je me suis dit non je vais me calmer, je ne vais pas le prendre et d'ailleurs quand j'ai vu le prix de ce gilet, je me suis dit non j'ai eu un choc Véronique fait un infarctus ce gilet coûte 2900€ franchement c'est la seule pièce pour laquelle il y aura un petit point d'interrogation au moment de l'acheter c'est la seule pièce de cette wishlist, je ne sais pas vraiment si je vais l'acheter parce qu'elle est vraiment 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 cher ça reste à voir, mais bon elle est quand même dans ma wishlist, je vais peut-être l'acheter, on verra ça alors deuxième pièce la deuxième pièce c'est un pantalon que je veux depuis un moment c'est le pantalon de chez Elliot Emile avec des reflets un peu partout un effet un peu miroir dessus il est magnifique un effet métallisé, il me le faut vraiment ça fait un moment que je le vois, ça fait un moment que j'ai beaucoup de pubs sur Instagram pour ce pantalon ça a fait monter l'envis, et non il me le faut, il me le faut, d'ailleurs il me faut beaucoup de pièces de chez Elliot Emile c'est un designer que j'aime beaucoup mais bon, j'ai pas encore acheté le pantalon parce que je l'ai pas encore trouvé en ce moment il y a des soldes, mais partout il est déjà parti, il est parti, il est parti, il est parti là il faut juste le prendre en précommande on peut uniquement le prendre en précommande sur son site c'est un pantalon qui coûte 500€ pour ce que c'est, franchement c'est un bon prix je le prendrai les yeux fermés si je le trouve mais bon, à chaque fois que je veux une pièce je la trouve pas du coup je me donne pas trop de faux espoirs mais si je le trouve ce pantalon, je vais l'acheter direct ça c'est sûr la troisième pièce, c'est une pièce qui me fait vraiment de l'oeil depuis un moment c'est un mauvais jeu de mots quand vous allez savoir ce que c'est c'est une paire de lunettes Louis Vuitton le modèle s'appelle les Louis Vuitton Dayton c'est vraiment un modèle que j'essaye à chaque fois, à chaque fois que je vais chez Louis Vuitton à chaque fois que je vais prendre un truc chez Louis Vuitton j'essaie ce modèle au cas où je me dis est-ce qu'elles me vont, est-ce qu'elles me vont pas, je ne sais pas, je ne sais pas j'hésite, je les prends, je les redépose à chaque fois c'est comme ça et au final je ne les ai toujours pas prises et il y avait un modèle, il y avait un modèle gris en marbre celui-ci était magnifique avec les verres un peu transparents d'ailleurs c'est pour ça que je ne l'ai pas pris parce que je n'aime pas quand les verres sont transparents et il y avait un modèle noir le modèle noir, c'est le seul modèle qui reste là chez Louis Vuitton du coup si je les prends, je suis obligé de prendre le modèle noir ou prendre les modèles gris en marbre en ligne je voulais vraiment le modèle gris en marbre mais il n'est plus disponible dans la boutique de Vendôme et moi je n'achète que chez Louis Vuitton Vendôme du coup je ne sais pas si je dois les prendre je ne sais pas si elles me vont j'ai déjà pris plein de photos avec je vous mets les photos à côté et c'est un modèle, c'est un modèle qui me fait de l'oeil depuis un moment je pense que je vais finir par les prendre parce que lorsque j'hésite comme ça pour une pièce il faut que je les prenne la seule chose qui me prenne un peu je ne sais pas si elles me vont parce que c'est un modèle qui est plutôt gros et du coup je ne sais pas si à la longue ça va toujours me plaire vu que c'est vraiment ça prend toute la tête comme ça mais bon, si ça ne me plaît pas tant pis je les aurais je ne les mettrais plus c'est pas grave, tant pis alors c'est un modèle qui coûte 595€ 595€ pour des lunettes Louis Vuitton enfin c'est le prix moyen c'est le prix moyen du coup c'est pas excessif quand tu vois les Louis Vuitton millionnaires qui sont à 650€ 595€ ça va mais ça reste cher pour des lunettes on est d'accord pièce suivante alors cette pièce c'est encore une pièce de chez Elliot Emile Elliot Emile je vous ai dit que vraiment en ce moment j'adore beaucoup et que je vais acheter quasiment tous ces trucs mais je me suis focalisé sur 2-3 pièces et là la pièce suivante c'est le box bag de chez Elliot Emile c'est un sac que beaucoup de personnes me parlent de ce sac mais vraiment à chaque fois que je parle d'Elliot Emile tout le monde me parle de son sac et du coup ce sac là c'est un peu le sac que tout le monde veut comme son nom l'a dit que c'est un sac qui ressemble un peu à une boîte le box bag c'est un sac en cuir super discret super élégant c'est vraiment un sac qui me correspondra vraiment j'adore ce sac et le prix de ce sac est de 380€ franchement 380€ pour un sac de designer en général les sacs de designer ça commence à minimum 600€ du coup franchement quand j'ai vu le prix ça m'a fait super plaisir alors la pièce suivante est un pantalon Raph Simmons j'achète pas souvent du Raph Simmons pas parce que je l'aime pas j'adore Raph Simmons je trouve pas tout le temps des pièces vraiment qui m'inspirent des pièces que j'aime vraiment des pièces qui me donnent vraiment envie de les porter et là ce pantalon c'est une exception c'est un pantalon Raph Simmons Destroy avec deux couleurs différentes c'est vraiment un pantalon quand je l'ai vu je me suis dit ça ça c'est mon style j'aime bien les trucs Destroy et ce pantalon là il rentre vraiment dans mon univers je l'ai vu j'avais déjà vu une version auparavant une version noire et rouge je préférais celle-ci mais bon comme ce pantalon est soldat de partout en plus c'est une pièce de l'ancienne collection du coup je ne la retrouverai pas alors je me suis dit que je vais plutôt me reporter sur le modèle violet et celui-ci est pas mal aussi celui-ci est pas mal j'aurais préféré le rouge mais c'est pas grave il me plaît aussi et du coup celui-ci je pense le prendre également alors celui-ci il coûtait il me semble 715€ 715€ pour un pantalon ça fait super cher mais bon je vais essayer de l'avoir avec des réductions d'ailleurs toutes les pièces que j'ai citées auparavant je vais essayer de les avoir avec des réductions du coup avec un peu de recherche je peux faire de bonnes affaires je vais essayer de le trouver un peu aux alentours de 500€ prix est pour moi franchement prix est pour moi 500€ je le prendrai direct comme ça ça me fera 2 pantalons cette fois-ci et voilà j'aurai vraiment de nouveaux pantalons loupes et la dernière pièce de cette wishlist sera une pièce de Louis Vuitton encore et ça sera le Soft Trunk Wallet c'est une pièce de la toute dernière collection Louis Vuitton automne-hiver 2020 c'est une pièce de la collection je ne sais pas si vous vous souvenez la collection avec les nuages c'est vraiment des pièces qui sont magnifiques il y a le keep all il y a un autre Soft Trunk il y a des pulls il y a des vestes il y a même un bomber en cuir avec l'imprimé Louis Vuitton en nuages il est magnifique et moi de cette collection ce qui m'intéressait le plus c'était le Soft Trunk Wallet et ce Soft Trunk Wallet il est à 1490€ je commence déjà à le réserver je suis déjà en train d'appeler mon conseiller Louis Vuitton chez Vendôme pour lui demander de me le mettre de côté et cette pièce je pense que c'est quasiment sûr je l'ai déjà bloqué je vais la prendre c'est sûr après le plus gros inconvénient c'est que je ne sais pas quand je l'aurai encore mais il faut attendre que les pièces de la nouvelle collection arrivent dans les boutiques Louis Vuitton alors j'espère que vous avez apprécié cette petite wishlist j'espère que ces petites pièces que j'ai mis de côté vous ont inspiré et mettez-moi en commentaire les pièces que vous préférez et mettez-moi aussi en commentaire les pièces que vous comptez prendre si vous avez aimé cette vidéo likez-la abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Instagram et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Peace